ah bonjour voilà donc ça y est vous voyez je suis dans une ça y est c'est parti alors voilà bon eh ben je suis de souris au cuisino de chef un grand chef donc moi qu'est ce que je vais faire je vais vous donner une recette donc la recette c'est de gloubi boulga est ce qu'il y en a qui se rappellent gloubi goulba c'est en fait casimir à l'époque eh ben qu'est ce qu'il faut pour faire du gloubi goulba il faut du chocolat en poudre la confiture de fraises la banane écrasée de la moutarde de la saucisse de toulouse tiède mais pas cuite et là vous avez le gloubi goulba bon voilà c'était un petit pour rigoler un peu en fait voilà donc j'ai un texte c'est les paroles de la chanson l'île aux enfants et croyez moi si vous écoutez bien les paroles vous allez voir surtout en ce moment parce que je crois que ça va être la rentrée des classes c'est difficile pour les enfants donc on y va voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants c'est tous les jours le printemps c'est le pays joyeux des enfants heureux des monstres gentils des monstres gentils oui c'est un paradis ce jardin n'est pas loin car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout tout près de vous pousse des fleurs des rires et des chansons voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants c'est tous les jours le printemps c'est le pays joyeux des enfants heureux des monstres gentils oui c'est un paradis si seulement nos parents avaient envie de vivre dans notre île tout serait beaucoup plus gai et pour chacun la vie serait plus facile voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants c'est tous les jours le printemps c'est le pays joyeux des enfants heureux des monstres gentils oui c'est un paradis et le soir dans le noir bien quand bien nos chauds votre journée s'achève vous pouvez nous inviter à revenir chaque nuit dans nos rêves voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants c'est tous les jours le printemps le pays joyeux des enfants heureux des monstres gentils oui c'est un paradis voilà et on va finir donc vous verrez le titre il sera marqué le titre et en fait c'est les monstres gentils le titre je le dirai après ça sera écrit donc dystopie et je voulais expliquer ce qu'est une dystopie c'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il est impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre une tyrannie fasciste doté d'un système répressif impitoyable voilà donc protégeons les enfants et il est fini tu vas finir sur la marmite qui regardez j'ai un beau c'est un gilet de sauvetage moby dick pour pas se noyer parce qu'on va en avoir besoin pour la rentrée voilà filme la casserole et on va finir sur ça allez en voir les amis ça crépite hein ça crépite on va bien se régaler je crois que c'est meilleur que du gooby goulba il n'y a pas de saucisses ni de confiture à la fraise là dedans super merci marcus et bonne chance pour tes prochains métiers et toute façon il réussira dans tout ce qu'il va faire il réussira ça c'est sûr